Quelle stratégie managériale pour les femmes dans le développement socio-économique d'Odiené ? C'est le thème de ce séminaire de renforcement de capacité. Le maire d'Odiené, Nasseneba Tourediane, veut faire de l'autonomisation de la femme du Kabadougou l'une de ses priorités en vue de lutter contre la pauvreté et de leur permettre de se prendre en charge. Nous avons décidé d'organiser ce séminaire pour pouvoir donner l'opportunité aux femmes de mieux comprendre le travail qu'elles font. Et à cette occasion, nous avons invité des experts de l'ANADER et aussi des experts en la matière de Mme Colette Irielou de la FENACOVICI pour voir comment elles peuvent être organisées pour pouvoir améliorer leurs revenus à réduire la cherté de la vie. Pour les séminaristes, cette formation est la bienvenue. L'événement est le bienvenu. Ça nous permettra de bien nous former et de mieux suivre nos activités, que nous pratiquons. Colette Irielou, la présidente du conseil d'administration de la FENACOVICI, Fédération Nationale des Coopératives du Vivrier de Côte d'Ivoire, le modèle dont veulent s'inspirer les femmes du Kabadougou pour réussir ce pari. Elle leur a confié la production de la culture de l'oignon en Côte d'Ivoire. On veut responsabiliser des régions à produire une quantité de produits qui ne sont pas trop chez nous ici. Nous sommes venus pour dire à les femmes de Déné que nous, on leur donne la production d'oignon pour servir pour toute la Côte d'Ivoire. La grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri Diabaté, présidente de cette cérémonie, a invité les femmes du Kabadougou à se mettre au travail. Elles ont montré l'exemple, elles ont voulu se former pour pouvoir bien travailler. Nous espérons qu'elles vont faire en sorte que toutes les femmes de Côte d'Ivoire vont leur ressembler et vouloir travailler comme elles pour pouvoir gagner la lutte contre la pauvreté. Comme résolution, les séminaristes recommandent aux autorités, entre autres, la réhabilitation des tronçons Odjéné-Boundiali, Odjéné-Minignan jusqu'à la frontière de Lapiné, et le tronçon Odjéné-Béléban pour la bonne commercialisation des produits agricoles.